Hello ! On se retrouve pour un nouveau vlog. Il est 11h40, je vais aller faire mon petit déj. Je me suis couché pas si tôt, mais pas si tard non plus, mais je me suis réveillée de 7h jusqu'à genre 8h45. Non, un peu plus de 7h peut-être, enfin bref, j'y arrive pas à dormir. J'ai mis archi du temps pour dormir, je me suis réveillée 11h du coup. Mais voilà, voilà. C'est pour ça qu'il y avait du soleil, mais pas de foufou, hein. J'ai fait mes cils hier, j'aime pas comme ils sont genre les premiers jours, j'aime pas quand j'en perds un chouille. Alors là, vous voyez, ça fait un peu les yeux tombants. Donc là, ils sont très très éveux parce que vraiment, je les ai faits hier. Hello ! On se retrouve en collaboration avec Audible. Je pense que vous connaissez l'application. C'est une application qui a été créée par Amazon. Vous pouvez écouter en fait des livres d'eau. C'est une appli de streaming de livres audio. Vous avez plein de choix de genre, de longueur de livre. Vous pouvez avoir des livres très courts comme des livres genre Harry Potter qui durent très longtemps. C'est pratique pour ceux qui n'ont pas le temps de lire parce que vous pouvez le faire pendant que vous faites à manger, pendant que vous faites du ménage. Moi, je sais quand je fais à manger, quand je fais le ménage, quand je prends ma douche. Quand je range le linge, enfin bref, j'aime bien avoir une vidéo ou un truc. Quand on fait du sport aussi. Moi, je suis plus musique, mais quand on fait du sport aussi. C'est pratique aussi si vous avez Alexa parce que vous pouvez l'écouter directement dessus plutôt que d'écouter sur votre téléphone. Et vous pouvez également télécharger les contenus. Donc ça, c'est pratique quand vous n'avez pas de connexion, si vous prenez l'avion, pour la voiture, parce que des fois, on sait que sur l'autoroute, il n'y a pas trop de réseaux. Tout à l'heure, par exemple, vous avez autant Harry Potter que des livres sur le développement personnel, sur la pédagogie, des best-sellers. Enfin bref, franchement, il y a plein, plein de trucs. Ce qui est cool, c'est que vous avez un essai de 30 jours. C'est gratuit du coup. Et que vous pouvez annuler à tout moment. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. Je vous ai oublié à l'intérieur. Je suis en train de petit-déj. Moi, je l'ai déjà mangé une des tartines. Il me reste la deuxième et l'oeuf. Et il fait un peu frais dehors. Genre, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. En mode comme ça, genre, ça va quoi. Bon, il est 13h46. J'ai rangé tout le linge pendant que j'étais en live. J'ai fini de petit-déj. Là, j'étais en train de boire mon pré-workout. J'ai fait la miniature pour le vlog qui sort ce soir. Et là, j'étais en train de faire les sous-titres pour le TikTok que je vais sortir. Je vais aller à la salle de sport juste encore sur 4 salles levées. Sur mon liste station. Il est 14h03. Je vais aller à la salle de sport. J'ai mes dentilles. Mais il n'y a pas un style dans mon oeil, là ? Bref, il y a un truc qui m'a péquille. J'ai mis un t-shirt par-dessus ma tenue de sport. Je vais mettre mon petit BCAA dans ma péquille. C'est bourde. En sachant que là, les BCAA, c'est la dèche. J'en ai presque plus. Et normalement, je ne vais pas en acheter. Je ne sais pas sur quelle vidéo j'ai expliqué que j'avais vu la vidéo de la sim. Pour ceux qui suivent un peu les gens qui font de la viscule, je vais essayer. C'est la dernière dose, là. Et il avait dit que ça n'a rien de gaspillé dans son argent, là-dedans. Celui-ci, il est Finito Pipo. Il me reste le hamastèque. Il m'en reste un peu. Donc, dorénavant, je ne prends plus que pre-workout. Et aujourd'hui, on fait les jambes. J'ai quasiment plus de courbatures aux jambes. J'ai fait ma séance jambes samedi. On est mardi. J'ai mis une tenue. Je vais me faire une tenue. Et let's go ! C'est parti mon geeky. Bon, me voilà bien rentré. On va faire le petit retour de course pour une fois. Je vais le faire ici et pas sur TikTok. J'ai trop faim, là. J'ai un creux dans l'estomac. Je ne sais pas encore ce que j'ai mangé. Ça sent trop bon. J'ai acheté des fraises. Pas un peu mousse. Concombre. Du jambon. Du jambon de serrano. Penée complète. Filée complète. Du sel, j'ai acheté un truc comme ça parce qu'il faut vraiment que je me motive à mettre mes épices. Dans les petits pots, j'ai des pots faits pour. Du coup, c'est rien d'acheter du sel normal. C'est quasiment jamais de sel. Mais mes potes ont cuisiné avec du sel il n'y a pas longtemps. Elles m'ont dit « Ah, ma t'en a plus. » Mes petits prefs. C'est des boissons protéinées au strachatella. C'est incroyablement délicieux. Du carré frais. Du carré frais. 0%. De la moza. Du rétaille. Du dentifrice. Ça coûte cher le dentifrice. Quasi 6 euros ce truc. Ça va pas à la tête. Puis moi, vu que j'ai les dents sensibles, je peux pas prendre les dentifrices. Ils ont l'air à 99 centimes. Je pense à me défoncer les dents. Et du déo. Et du papier toilette. Voilà. Et j'en ai eu pour 39,14 euros. Voilà. Sachant que le déo, c'est pareil. C'est plus de 5 euros. Le dentifrice, c'est plus de 5 euros. Ça, c'est genre 2,50 euros. Un truc comme ça l'an. Donc c'est surtout ces trucs-là qui coûtent cher. Mais voilà. Je vais ranger ça. Et qu'est-ce que je mange ? Après, c'est vrai qu'ils avaient acheté crème fraîche comme ça. Pour faire un repas, l'autre coup, avec Val et un pote. Mais moi, je mange pas ça. Oula, je sais pas. Est-ce que je me fais des tomates moza avec le riz que j'ai fait hier ? Ou est-ce que je me garde les tomates moza pour un repas au taf ? Il faut que je fasse mon repas de demande de travail. Je sais pas trop. En même temps, là, il y a beaucoup de riz. Il faut des tomates moza, je sais pas. En même temps, j'ai faim. J'aime trop le riz d'ail. Là, je vais me faire tomates moza, le riz et le jambon. Là, j'ai tellement chaud. J'ai tellement le chaud à la salle que j'ai besoin de mon truc frais. On va faire ça. Allez. Oh bah, je me suis en contre-jour. Ça y est. C'est une bonne assiette. Bonne assiette. Et mon petit jambon, je le coupe déjà à l'avance comme ça parce que c'est plus simple. Et je pense que je vais aller manger devant mon ordinateur parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Update. J'ai fini de manger. J'ai monté une vidéo pour TikTok. Là, je viens de mettre les sous-titres pour une autre vidéo pour TikTok que je publierai ce soir, je pense. Elle commence à faire l'ouvrage. J'avais juste deux trucs emmenés au verre. Du coup, je pense que je vais y aller. Parce qu'après, à mon avis, ça va être la pluie. J'avais déjà emmené pas mal de verre la dernière fois. Donc là, j'ai juste à emmener une bouteille de jet et un pot de pesto. Ça va faire une petite balade. Et j'aimerais bien rendre parce qu'en fait, on avait emprunté la visseuse à une des voisines qui avait juste au-dessus chez moi. Et je lui ai envoyé un message. Je sais pas si elle était chez elle parce que je l'aurais bien rendu parce qu'elle me l'a passé genre fin mai. Là, ces derniers jours avec le taf et tout, j'y ai pas eu le temps. J'étais un peu chez moi tard et dans la journée, j'y ai pas forcément pensé. Moi, je pense que si on en avait besoin, elle m'a renvoyé un message. Mais que je puisse lui rendre. Là, j'ai mis mon masque sur mes cheveux comme ça et sur les cheveux secs. Je trouve que c'est pas mal. Après, j'en remets après le shampoing quand même. Et ouais, je voulais ranger parce qu'elle aura chaud. Il me reste des petites vis, la visseuse et tout à ranger pour que ce soit clean. Donc là, je vais ranger ça. Ça y est, il n'y a plus rien par terre. Il faut juste que je passe l'aspirateur. Je vais ramener la visseuse. Elle vient d'en avec mon voisine. Et du coup, pour le verre, bah too late. Parce que là, il pleut bien dehors. Donc, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai deux trucs à emmener. Ce n'est pas dramatique. Ça y est, j'ai ramené la visseuse. Je vais grave ouvrir les fenêtres et tout parce que vu qu'il pleut, il fait bien frais. Moi, j'aime bien aérer quand il pleut. Donc, je vais ouvrir toutes les fenêtres. Toutes. Enfin, je dis toutes, mais non, je crois que les... Parce que toutes celles qui donnent sur la terrasse, c'est sûr, la pluie ne rentre pas. Ce n'est pas non plus une pluie de flou. Mais par contre, celles sur les côtés, là, je ne sais pas s'il n'est plus ici. Quoique non, avec les stores, là, c'est bon. Ça fait un petit courant d'air général. Bon, on va se faire un petit masque. Mince, il faut que vous lavez le visage d'abord. Un peu de concentration, Eva. Il faut que je fasse garde parce que vu que j'ai fait mes cils hier, il ne faut pas que je mette au-dessus. C'est pour ça que je voulais mettre un masque en tissu parce qu'au moins, quand tu l'enlèves, tu as besoin de rendre salaud. Madame. Alors, masque visage, pompe ou mousse et purifiant perfecteur. Bon, il faut laisser poser 5 minutes. Comment vous dire que je vais laisser plus que 5 minutes ? Je fais moi du laitier parce qu'à chaque fois, je fais tant du produit. Est-ce qu'il est en une ou deux parties ? Il a l'air d'être en une partie. Déjà, je vais trouver le sens du truc. Comme ça, après, j'irai sous la douche, me laver les cheveux et tout. J'ai ressorti tous mes shampoings de blonde. Bah voilà, on est à l'envers. J'essaie de ne pas en mettre sur mes cils, c'est la mission. C'est toujours une tête ridicule avec ces masques. C'est magnifique, dis donc. Bon, ça va un peu sur les cheveux. C'est pas bien grave étant donné que je vais me laver les cheveux. Ça colle pas bien à la coté d'une fois. Bah voilà, là, on est bien. C'est super drôle. Bon, ça y est, je suis douchée. Je vais préparer mon petit-dèche pour demain et faire à manger pour ce soir. Pour ce soir, je vais me faire des... Ça va avec ça. Des bras, comme ça, protéinés. Je vais me faire... Je pense là, je vais les faire chauds, poulet, sauce tomate et poivron. Je pense que je vais faire ça. Ça me gratouille. Je sais pas pourquoi ça me gratte les bras. Faut que je me mets de la crème après. Bon, c'est un peu chaud. Je sais pas si vous allez voir, mais genre, ils sont archi-collés. Du coup, bah, il y en a certaines, j'ai fait des trous dedans, quoi. En voulant les décoller. C'est un peu chiant, ce truc. La catastrophe. Bah, tant pis, ce sera des wraps avec des trous, quoi. Et de les décoller. On n'a pas un qui décolle bien, quoi. C'est un peu catastrophique. Il y en a une là ou... Ah non, c'est l'autre. T'as collé. Bon, bah, voilà, quoi. Peut-être qu'elles ont eu trop chaud, je sais pas. Enfin, ils, parce que c'est des wraps. Des gars. J'ai rajouté du pecorino, parce que la sauce, elle était trop liquide. Du coup, c'est pas mal. Et du concentré de tomate, en plus de la sauce tomate. Et sinon, c'est le poulet. J'ai mis un tout petit peu de sriracha. Poivron. Et des épis mexicaines. Voilà. Et du coup, je pense que je mangerai pareil demain soir. Et sûrement, après demain soir, parce qu'en fait, il y en a huit. Après, je vais en manger deux. Et après, on verra quel soir j'ai le plus soin. Aujourd'hui, j'en mangerai peut-être une en plus. Mais, très bon. Bon, voilà, vous voyez mes cheveux détachés. C'est vraiment un balayage. Pas du tout, quoi. Les autres balayages que j'avais fait. Moi, je m'attendais à voir un truc comme les autres balayages que j'avais fait. C'est-à-dire que... Où c'est plus foncé, en bas, c'est plus clair. Là, c'est vraiment genre balayage, balayage. Et je sais pas si vous allez le voir sur l'image de... J'ai fait un contouring, là. Mais sur le haut, c'est limite blanc. Mes racines, du coup, c'est hyper bien décoloré. Et sur les longueurs, en fait, le mec m'a dit qu'il y avait grave du mal à décolorer. Comme si j'avais fait une couleur de super marche ou quoi. Alors que vraiment, genre, toutes mes dernières couleurs gloss et tout, j'ai toujours fait en salon. La dernière couleur que j'ai fait à la maison, c'était hier. Quand j'avais fait l'espèce de prume, là. Mais ça date, quoi. J'ai déjà participé bien longtemps. J'ai déjà retourné plein de fois que j'ai le coiffure depuis. Mais du coup, voilà, ça fait ça. Mais derrière, c'est pas hyper... C'est mon balayage, quoi. Là, je vais aller me laver les dents et je vais aller au lit parce qu'il est l'heure de l'heure 46. Je me réveille dans 8h. Très exactement. Du coup, je vais aller me laver les dents et au dodo. Du coup, j'espère que ce petit blog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain blog.